Bonjour, je m'excuse d'avance pour tout possible maltraitement de la langue française. Mon français est un peu rouillé, surtout s'il y a des termes techniques que j'utilise un mauvais terme. Corrigez-moi s'il vous plaît, comme ça on est tous synchronisés. Alors, je suis contributeur WordPress à peu près depuis 10 ans, depuis la version 2.7. Pas toutes les versions malheureusement, mais j'essaye. Et Glotpress, qui est le logiciel de traduction de WordPress depuis 5 ou 6 ans. Je travaille chez Automatique, la société responsable de WordPress.com, Jetpack, WooCommerce, etc. Et je suis spécialiste en localisation, qui est le processus d'adapter un site ou un produit, un projet, à différentes langues ou différentes locations géographiques. Alors, bien entendu, ça inclut la traduction, mais ça peut inclure les choses comme le support de nom de domaine de pays, les moyens de paiement, et même le design des fois, qui doit vraiment être différent pour différentes audiences. J'arrive d'Israël, ça c'est mes deux petits-enfants qui sont là-bas maintenant. Mais en fait, j'ai une connexion un peu spéciale à Nice, parce que c'est la ville où mon père a grandi. Et j'ai moi-même vécu quelques joyeux moments ici dans ma jeunesse. Alors, je suis très content d'être là. Aujourd'hui, on va discuter en fait de la traduction des thèmes et extensions. On va commencer par ceux qui sont hébergés sur WordPress.org, parce que c'est facile. On va voir pourquoi. Ensuite, on va parler de la traduction dans WordPress en général, un peu de la base technique. Ensuite, ça nous permettra de vraiment aborder comment traduire d'autres thèmes et extensions. Et à la fin, on parlera de la traduction de WordPress cœur en français, de la communauté un petit peu, de ce que j'ai pu moi comprendre et voir comment elle fonctionne. Alors, on commence par les thèmes et les extensions qui sont hébergés sur WordPress.org. La raison qu'on commence, c'est vraiment que c'est plus facile. On n'a pas besoin d'avoir d'outils spéciaux ni de connaissances techniques pour le faire. Le processus, c'est vraiment relativement simple. On traduit dans le site translate.wordpress.org. Les traductions sont validées. Un pack de langues ou language pack en anglais est créé. Et notre WordPress, notre installation de WordPress télécharge les traductions. Alors, on va voir maintenant les quatre étapes en détail. Alors, disons que j'ai un site WordPress. Le contenu n'est pas vraiment important, mais ce que je vois, je suis dans l'outil de personnalisation et je peux voir qu'une partie des textes n'a pas été traduite. Alors, je décide de changer ça. Et je vais dans le site WordPress.org. Dans ce cas-là, dans le site des thèmes ou le site des plugins, des extensions, si c'est une extension. Pour une extension, je cherche l'extension que je veux traduire. Dans ce cas-là, par exemple, c'est Jetpack. Je peux défiler un peu et il y a marqué « Langue » et je peux arriver directement à la langue que je veux traduire ou appuyer sur « Traduiser dans votre langue ». Pour les thèmes, je cherche mon thème. Dans ce cas-là, c'est le thème qui s'appelle « Hiero ». Je défile un peu en bas et j'ai un lien pour traduire « Hiero ». Quand j'appuie dessus, j'arrive en fait au site, la page du projet dans le site de traduction de la communauté de WordPress. Et je peux voir ici qu'il y a plusieurs langues et en français, on est traduit à 84%. Alors, je décide de changer ça et je passe à la traduction. Alors, il y a beaucoup de logiciels de traduction. Dans la communauté, on utilise en fait Glotpress, un logiciel qui est fait par la communauté. Ce n'est pas le meilleur logiciel de traduction, mais il a beaucoup d'avantages, surtout qu'il est facile à utiliser. Dans ce cas-là, ce que vous voyez, vous voyez une liste de textes ou de chaînes, comme on les appelle en informatique. Celles qui sont en vert, en fait, sont déjà traduites et validées. Ce qui est en blanc n'a pas été traduit. Il y a encore plusieurs options. Il y a les textes qui ont été traduits, mais pas validés. Ça apparaît en orange, etc. Alors, pour traduire, je double-clique sur le texte en anglais. Je tape ma traduction et je soumets le formulaire. Alors, comme vous voyez maintenant, ma traduction est devenue, elle est en vert. Elle est en vert, ça veut dire qu'elle a été acceptée. Ça, c'est parce que moi, j'ai quand même des permissions un peu spéciales sur le site. Mais pour la majorité d'entre nous, quand on fait ça, notre texte sera en orange. On verra ça dans un moment. Avant de continuer, je voudrais vous montrer deux outils qui existent dans le site qui nous permettent de traduire de façon plus précise, de garder l'uniformité de la traduction. Alors, le premier, c'est le glossaire. Comme vous voyez ici, le texte en anglais qui s'est ouvert maintenant, c'est « comments are closed ». Et le mot « comments », il est souligné avec une ligne pointillée. Ça veut dire qu'en fait, le mot existe dans le glossaire de traduction française. Et si je mets ma souris dessus, je peux voir que si c'est un verbe, je dois le traduire en « commenter ». Et si c'est un nom, je dois le traduire en « commentaire ». Ça permet de vérifier toujours quel est le meilleur terme. Et on peut faire ça dans tous les projets. Alors, le glossaire existe pour tous les projets en français. Il y a plusieurs langues qui ont un glossaire de langue. Et ensuite, il y a les personnes qui sont responsables de différents projets, qui peuvent aussi créer un glossaire par projet. Si on a une extension très grande comme WooCommerce, par exemple, elle a beaucoup de termes qui n'ont aucun rapport à WordPress. Des achats, la livraison et tout ça. Quand même, on veut être sûr que ça sera toujours traduit de la même façon. Donc, on peut rajouter et créer un glossaire par projet. Le deuxième outil qui est utile pour garder l'uniformité de la traduction est un outil qui s'appelle le « consistency checker ». On y arrive de la page principale de « translate.wordpress.org ». Le lien, il est là. Et ce que ça nous permet, c'est de taper, en fait, de choisir une langue, dans ce cas la française. Je tape un mot en anglais et je peux voir comment il a été traduit dans tous les différents projets. Alors, tous les plugins, tous les extensions, les thèmes, etc. Si je tape « delete », par exemple, comment est-ce que « delete » doit être traduit en français ? Supprimé. Encore d'exemple ? Quelque chose ? Effacé. Effacé, ok. Alors, on va voir. Alors, quand on cherche en français, il y a douze différentes traductions. Ce n'est pas vraiment douze parce que l'orthographe, lettre majuscule, minuscule aussi, ça compte pour une différence. Mais on peut voir qu'il y a « détruire » et « effacer », « supprimer », « suppression » et « éliminer ». Mais vraiment « supprimer », c'est ce qui est en fait dans le glossaire. C'est le mot qu'on doit vraiment utiliser. Alors, je peux vraiment vérifier. Si je suis curieux, je peux voir, je peux descendre et défiler en bas et je peux voir qu'il y a, pour chaque différent terme, « détruire ». Je peux voir qu'il est utilisé dans telle et telle extension ou thème et la façon dont c'est utilisé. Donc, on peut aller corriger si c'est vraiment le cas qu'il faut corriger. Des fois, il y a de bonnes raisons pour utiliser une différente traduction. Alors, après avoir ajouté nos traductions, en fait, on passe au stade de la validation. Alors, il y a plusieurs personnes qui peuvent le faire. Je vous montre comment ça se passe. Dans ce cas-là, il y a deux traductions. La couleur est jaune et orange. Vous pouvez voir en bas, on a une… On dit « légende » en français aussi ? Je ne sais pas. OK, « légende ». Et on peut voir que « waiting », c'est en orange. Donc, il y a deux textes ici qui ont été rajoutés par un contributeur, mais n'ont pas été encore validés. Alors, en tant que validateur, je peux appuyer dessus et appuyer sur « approve » pour autoriser la traduction. Maintenant, elle est verte, donc elle va être… Elle va faire part du « language packs », du pack de langues plus tard. Alors, qui sont les personnes qui peuvent vraiment valider ? On aime nos acronymes dans le monde WordPress. On a les PTE, GPTE, GTE. Les PTE, c'est le « Project Translation Editor ». C'est-à-dire, c'est les personnes qui ont la permission de traduire une extension ou un plugin ou plusieurs. C'est-à-dire, ils ont la même permission sur plusieurs plugins, mais chaque plugin est défini différemment ou chaque extension définie différemment. Les GPTE ont la permission de contrôler les traductions dans une ligne de projet. Ça doit être, alors, toutes les extensions ou tous les thèmes, toutes les applications mobiles. Et les GTE sont responsables de toute la traduction d'une langue. Alors, tout le français dans WordPress.org. Est-ce qu'on a des PTE, GPTE ou VTE dans l'audience ? Oui ? Pour tes propres plugins ? Des propres extensions ? Non. Pas seulement ? Mes propres plugins. OK. OK, super. Alors, à la fin, dans le dernier sujet, je parlerai un peu où on peut trouver, parce que si vous avez traduit quelque chose et que ça reste non validé, ça va attendre et rien va se passer. Alors, les membres de la communauté, ils sont actifs à chercher qu'est-ce que je dois valider et où il faut y aller. Mais des fois, ça n'arrive pas. Alors, vous devez aller chercher les personnes pour valider vos textes. Et j'expliquerai un peu où c'est qu'on le fait. Mais dès que vos traductions ont été validées, vous recevez un super badge pour votre profil WordPress.org de Translation Contributor. Alors, aujourd'hui, en français, il y a à peu près 1310 contributeurs. Peut-être qu'à la fin de cette session, on en aura un peu plus. On verra. Alors, l'étape suivante, c'est la création du pack de langue ou le Language Pack. Le pack de langue, en fait, c'est un fichier qui contient les traductions dans un format que WordPress peut lire. On verra ensuite qu'est-ce que c'est quand on rentrera dans les détails. Mais ce qui est important, c'est que c'est hébergé sur le site WordPress.org et toutes les installations WordPress du monde qui ont eu accès, comme pour recevoir des nouvelles versions, peuvent télécharger les traductions de cette façon. Donc, c'est important que le pack de langue soit créé. Après que vous avez rajouté vos traductions, il faut arriver au moins une fois à 100%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire la moitié d'un thème ou la moitié d'une extension pour que le pack de langue soit créé. Il faut arriver à 100%. C'est possible qu'après le thème ou l'extension soit mise à jour, donc il y a des nouvelles chaînes, des nouveaux textes à traduire. Mais le pack de langue sera quand même mis à jour, mais la première fois, il faut arriver à 100%. Pour voir si mon pack de langue a été créé, de la page du projet, je peux appuyer sur le menu et aller sur Language Packs et je peux voir la date et l'heure que le dernier Language Pack a été créé. Ça prend entre, disons, 15 minutes et même des fois deux heures. Ça dépend du taux d'activité, la vitesse des serveurs pour le pack de langue d'être créé. Le prochain slide, c'est en fait le téléchargement de la traduction. Donc si je suis dans mon installation WordPress, je peux voir qu'il y aura maintenant des mises à jour pour les traductions. Et j'appuie sur mettre à jour les traductions. Ça se fait automatiquement si je mets à jour quelque chose d'autre. et je peux voir qu'ici, le thème a été mis à jour. Donc ce qui était en anglais avant, maintenant est en français. Et ça, c'est un grand succès. Ok, alors j'ai préparé des travaux pratiques. Il n'y a pas tout le monde avec leur ordinateur, mais on peut essayer. On va voir. Sinon, on passe tout de suite. Alors ce que vous pouvez faire, c'est aller dans ce lien. Je vous ai préparé un lien court, youhave.fr-thème. Ça vous prend à la page dans WordPress.org où il y a des thèmes en français qui sont plutôt traduits à 95%, 99%. Vous cherchez un où il y a entre 5, 10 ans et 30 traductions à rajouter. Et vous les ajoutez. Et ensuite, je marquerai moi le nom des thèmes que vous avez faits. J'irai les valider ou demander à quelqu'un de la communauté de valider. Parce que comme j'ai dit, mon français est un peu rouillé, même si j'ai les permissions. Alors si vous êtes prêts à le faire, vous levez la main et je viens, je note le nom du thème. Oui, c'est bien. Si vous voulez participer. Vous êtes là, vous pouvez en choisir un. Vous pouvez voir ici dans l'écran que c'est des thèmes qui sont plutôt déjà traduits. Donc il manque deux ou trois textes pour voir le progress. Mais vous cherchez un où remaining est entre 5 et 25. Enfin, quelque chose de plus consistant que seulement deux. Vous me dites le nom du thème. Je le marque, on le verra sur l'écran. Comme ça, pas tout le monde choisit le même. Alors vous me dites ce que quelqu'un a choisi. Eiselmag, ok. Alors on a Eiselmag. Oui. Mantra, ok. Ok. Non, c'est très bien. Alors il faut en fait rentrer dessus. Et là, si vous défilez en bas, vous avez ici, vous cliquez ici. Et là, vous verrez, si vous appuyez sur Untranslated, la liste des textes à ajouter. Et là, vous pouvez les traiter. Alors, vous traduisez de votre mieux. Et puis voilà, il faut avoir un compte sur WordPress.org. Alors, je ne l'ai pas dit, vous devez avoir un compte sur WordPress.org pour faire la traduction. Si vous ne l'avez pas, il faut s'inscrire. Ça prend deux secondes. Parce que sinon, vous ne pourrez pas soumettre vos traductions. Ah, je vous l'ai là. Vous voulez arriver à la page ? Ok, alors c'est... Je voudrais vous prendre là-bas directement, voilà. Vous défilez, vous choisissez un des thèmes qui n'est pas encore écrit ici sur l'écran. Je n'ai pas de compte, alors il faut faire « Register ». Oui, quand vous voulez. L'inscription, ça prend deux, trois minutes. Ils ont tous un très grand pourcentage, c'est pour ça que je les ai choisis. Mais vous pouvez voir, la remaining, il a cinq textes à traduire. Donc, c'est bien. On peut commencer avec cinq ? Alors voilà, on peut le faire, pourquoi pas. Ok, très bien. Il n'est pas là, mais peut-être qu'il est déjà traduit, on peut le chercher. Si vous voulez chercher un autre thème qui n'est pas dans cette liste ou dans les deux premières pages de cette liste, c'est très bien. Pas de problème. Quelqu'un d'autre a choisi, oui. Quelqu'un d'autre a choisi, oui. C'est une liste. C'est une liste. C'est une liste, ok. M'intérêt, je l'ai utilisé beaucoup. Ok. Non, non. Je ne peux pas enregistrer. Please check. Ah non, ça y est, il faut vérifier le mail pour faire le mot de passe. Et puis voilà. C'est un mot qui me trouve pareil en France. Ben, quand le OnePay était fait, on ne s'en fout plus. C'était ? Parce que je suis revenue du tout quand j'ai fait la recherche. Ok. Mais sinon, je reviens sur le page comme ça. Alors, on a changé ici, c'est pour ça. Ça, c'est changé. Oui, il faut un mot first. Il est là. Ok. OnePay is first. Ok. Faut que je crée un compte alors ? Oui, il faut un compte. Ça prend juste deux secondes. Et ensuite, il faut confirmer le mail. Alors, tout le monde a choisi ou il y a encore quelqu'un qui choisit ? Remontez. Il y en a encore après. Là, il y a juste trois textes. Celui-là, il y en a cinq. Non, n'importe. C'est juste pour l'expérience d'utiliser Plotpress. Alors, Wall Street. C'est Wall Street ? Oui, Wall Street. Ok. Ok. Alors. Alors, il y a un compteur à l'écran. On a dix minutes. Oui, j'arrive. Il y en a pas qu'il y en a que trois manquants et puis il y en a trois en fuzzy. Ok. Alors, le fuzzy, c'est un statut où en fait, le texte original, il a changé. Et donc, on ne sait pas si on peut continuer à utiliser la traduction. Donc, il y a des petites différences. C'est possible qu'il y a des petites différences entre la traduction et non. Et si vous voyez qu'il y a des fautes, alors vous pouvez corriger et appuyer sur Suggest New Translation. Si le fuzzy, il est bon, il n'y a rien à changer, vous le laissez comme ça. D'accord. Donc, on créera un nouveau language pack. Mais s'il n'y a pas du tout de language pack, il faut arriver d'abord à 100%. D'accord. C'est l'arrivée, une fois de vouloir traduire. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il manquait quelques traductions. Je les ai faites. Mais je n'ai jamais vu que ça allait évoluer. Alors, c'est possible que personne n'a vraiment validé. Oui. Alors, il faut vraiment trouver quelqu'un dans la communauté pour le faire. Mais d'habitude, ça se fait... Il y a beaucoup de volontaires qui le font. Ils cherchent les thèmes où il y a beaucoup de trucs. C'est un thème un peu particulier, peut-être que j'ai l'acheté, mais si c'est sur www.wordpress.org et c'est un thème que vous avez acheté, c'est possible qu'il ne soit pas connecté. Peut-être que c'est deux versions différentes. D'accord. C'est possible. Parce qu'il faut que le thème vienne de WordPress.org pour qu'il puisse utiliser les traductions de WordPress.org. Donc, les thèmes à acheter, pas tellement. Ça, c'est la deuxième étape. On va en parler plus tard. J'arrive. Peut-il respecter les majuscules et les minuscules par rapport à l'organisme ? Alors, chaque équipe de langue définit ses propres trucs. Je ne sais pas exactement comment l'équipe française préfère le faire. Par exemple, je vois qu'il y a du minuscule et là, il y a du majuscule. Alors, oui, c'est bien. C'est bien, mais c'est à mon avis, alors ça, c'est des thèmes où le designer, au lieu de le faire avec le CSS, il a fait en l'air très capital. Mais il y a des langues, par exemple, en hébreu, ça n'existe pas, capital, minuscule et majuscule. Donc, je fais tout en minuscule, en fait. Mais oui, c'est bon. On fait en minuscule, puis le temps en minuscule. Voilà. Voilà, c'est là. Il y a que les noms d'extension, par exemple, là, et on laisse le nom original. Oui, on les traduit par là. Ils sont à traduire. On va parler, c'est à fait. OK. OK. Vous êtes inscrite, tout va bien, ça marche ? Oui, vous voulez que je tape encore une fois ? Donc, c'est Yoha, pas Yoha, comme ça. O, un, deux, voilà. Il est là. Il n'y a que le O, Yoha, pardon. Ça va ? Il n'est pas commun comme nom. Il n'y a que le O, Yoha, pardon. Il n'y a que le O, Yoha, pardon. De la Cour de la Cour de la Cour de la Cour. Attends, c'est quoi, là ? Qu'est-ce que je vous souhaite ? To, c'est local glossary, ok. Évaluer. Non, non, non. Évaluer, Ken. Oui, évaluer. J'ai dit Ken en hébreu comme si c'était naturel. Oui, j'arrive. En fait, il fallait cliquer sur là qui n'étaient pas traduits. Voilà. Et après, suggest new translation. Et maintenant, c'est en attente, voilà. Alors, le validateur ira, verra que c'est bien et fera OK. Voilà. Ou pas. Et si on traduit mal ? Eh bien, il peut corriger directement, mais c'est lui qui reçoit après la traduction. En fait, c'est que quand on a un thème qu'on veut mettre, on vérifie si le thème est bien traduit ou pas, s'il y a des traductions encore à faire. Oui. Et quand ce n'est pas complètement traduit, du coup, on peut retourner. Et dans votre propre traduction. Oui. Et votre propre traduction auront un effet sur toute la communauté, parce que tous ceux qui utiliseront le thème… Par question, on produit des vêtises ? Eh bien, c'est pour ça qu'il y a l'étape de la validation. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont responsables de maintenir la qualité. Et aussi au niveau sécurité. C'est peut-être un peu vite aujourd'hui. Oui. Si c'est moi… Non, c'est… Donc, c'est ça. Il y a vraiment une petite petite là pour choisir le thème ? Ça, c'est juste un lien que j'ai pris aujourd'hui parce que c'est des thèmes qui ont juste 5, 6 traductions à rajouter. Donc, c'est un propre thème, du coup… Alors, ça dépend. Si c'est un thème qui est téléchargé de wordpress.org, vous faites… Vous allez tout simplement dans wordpress.org slash thème et vous le cherchez là-bas. Et vous, il y aura le lien pour la traduction. Je mettrai, il y a en bas, vous voyez où il y a marqué… YoAVFRWC Nice. Oui. Dans ce link, il y aura tous les liens, toutes les références et la présentation elle-même à la fin. Je vais la mettre. Est-ce que j'ai beaucoup pour moi, par exemple, j'ai un thème qui est déjà fait ? Alors, ça dépend. Si ce thème, il n'est pas de wordpress… Alors, voilà. Ça, c'est la prochaine étape. Je vais expliquer. C'est un peu plus technique, mais je vais expliquer. Ok. Trois minutes à peu près. Si vous êtes prêts… Super. Et en haut du GTE, il y a Local Manager. Ça, c'est encore plus, mais ce n'est pas seulement la traduction. C'est lié à la traduction ou… GTE, GPTE et PTE, c'est lié à la traduction. Et les GTE aussi sont en fait responsables du contenu du site fr.wordpress.org et, en fait, de la direction que la communauté locale en prend. Et je pense qu'en France, il y a une association, en fait, qui est vraiment gérée avec un budget. Une vraie association de Wordpress francophone qui, en fait, a un très… un lien aussi avec toutes ces personnes qui ont ces rôles. Mais j'en parlerai aussi dans un moment. Oui. D'accord. 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 OK. J'ai cherché beaucoup comment... Comment vous dites « slash » ? Comment ça se traduit ? « Slash » ? OK. J'ai du mal à trouver la bonne façon de dire. Merci. Merci. OK. Time's up. Merci à tous et à toutes. Vous serez, j'espère bien, tous contributeurs à la fin de ce jour dans votre profil WordPress.org. Parce que je vais faire vraiment l'effort de que les textes seront validés. Donc, s'il y a au moins une qui est vraiment validée, vous aurez le badge. Il y a deux ou trois questions qui sont venues. Alors, si vous voyez des traductions qui sont phasiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y avait une traduction et puis le texte original en anglais a changé. Des fois, c'est juste une correction orthographique ou quelque chose comme ça. Des fois, ça peut être autre chose. Alors, ce qu'il faut en fait, ce que les validateurs doivent faire, c'est voir que la traduction est encore valable. Si elle n'est pas, vous pouvez aussi, encore une fois, suggérer une nouvelle traduction. Ensuite, il y avait une question sur les minuscules et les majuscules. Si en fait, il y a un texte qui est tout en majuscules, est-ce que vous devez le traduire de la même façon ? Alors, je pense que les règles, c'est vraiment une règle de la communauté. Alors, la règle en français, c'est de le faire. S'il y a un nom d'une extension, un nom d'un thème, on ne les traduit pas. On les laisse de la même façon, même si c'est un mot qui peut être traduit. Et puis, voilà. Bon, on commence, on continue. Alors, maintenant, on va discuter de la traduction dans WordPress. En fait, ce sera un peu technique. Je vais vraiment parler un peu, je vais montrer un petit peu de code. Ne vous inquiétez pas si une partie de ce que je parle n'est pas, vous êtes un peu incompréhensible. On n'a pas vraiment besoin de savoir ça pour traduire WordPress. Mais c'est une base qui peut être utile pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance. Même ce que je vais toucher, je vais vraiment le toucher de façon minimale. Mais si vous avez des questions après, ensuite, on peut vraiment approfondir. Alors, WordPress utilise un système de traduction qui s'appelle GetText. WordPress, c'est en fait une suite de logiciels du monde Linux qui permet, en fait, elle représente un peu, ou ce qu'elle nous permet d'avoir à la fin, c'est des dictionnaires. On crée un dictionnaire ou une liste de chaînes en anglais. Et ensuite, on peut créer un dictionnaire où il y a toutes les traductions, un dictionnaire bilingue, pour chaque langue. Et chaque dictionnaire est en fait un fichier à la fin que WordPress chargera pour retrouver les traductions. Pour utiliser GetText dans WordPress, on a quatre étapes. La première chose, c'est d'entourer nos chaînes, en fait, les textes, ceux qui sont destinés à l'utilisateur, ceux qui apparaissent à l'écran ou qui sont envoyés par mail ou autre chose. Il faut vraiment les entourer par des fonctions de localisation de WordPress. Ensuite, on crée un dictionnaire de base. C'est un fichier avec une terminaison POT. Ce fichier est un fichier textuel. On peut le lire, on peut l'éditer manuellement si on veut. Mais il y a quand même des outils pour faire ça. La prochaine étape, c'est que le traducteur, en fait, ce sera nous dans ce cas-là, on dérive un fichier PO contenant les traductions. PO, c'est Portable Objects, ce n'est pas très utile, ça ne nous dit pas trop. Mais ça, c'est en fait nos dictionnaires traduits. La dernière étape, c'est compiler ce fichier en version binaire qui aura une extension MO parce que c'est ça le fichier que WordPress voudra charger. Alors, la première étape, on a dit, c'est entourer nos chaînes par des fonctions de localisation. On va voir un peu maintenant quelles sont ces fonctions. La fonction de base, c'est tirer bas, tirer bas, de tirer bas, vous l'appelez comme vous voulez. En anglais, moi, j'appelle ça underscore, underscore, mais c'est comme vous le voulez. En fait, qu'est-ce que cette fonction fait ? Elle prend le texte en anglais, elle va dans le dictionnaire et elle ramène la traduction, tout simplement. Des fois, ce n'est pas assez. Pourquoi ? Parce que disons qu'on a un texte qui dit « add new ». Alors, c'est vrai qu'en français, d'habitude, on traduit ça seulement en « ajouter ». Ça marche un peu partout. Mais si on veut une traduction littérale de « add new », ça sera « ajouter un nouveau » ou peut-être ajouter une nouvelle. Comment on peut savoir ? Alors, on a besoin de savoir le contexte, de quoi en fait ce texte, cette chaîne parle. Alors, on peut rajouter un contexte, ça sera notre deuxième paramètre de la fonction. Et dans ce cas-là, ça sera « post ». Donc, moi, en tant que traducteur, dans mon logiciel de traduction, je verrai « add new », le texte à traduire, mais aussi, j'aurai un message qui me dira « le contexte, c'est qu'on traduit ici », c'est « post », donc des articles. Donc, je sais que ça sera un article, donc j'ai ajouté un nouveau. Même, encore une fois, on peut utiliser ici en français, on peut dire juste « ajouter », ça marche bien, pas de problème. Ensuite, dans certains endroits, on doit faire ce qui s'appelle en programmation « escaping » ou « échappement ». C'est surtout, je ne vais vraiment pas y rentrer parce que c'est une toute autre conversation ou tout autre atelier, mais c'est surtout pour des raisons de sécurité. ou pas de performance pour éviter que les textes qui reviennent des traducteurs, par exemple, s'ils ont des caractères spéciaux, des emojis ou tout ça, ne créent pas de problème dans le code HTML ensuite. Donc, on utilise des fonctions d'échappement. Les fonctions sont, par exemple, « escape attribute ». Alors, on a en fait une fonction combinée qui est « escape attribute underscore underscore ». Donc, c'est tout simplement la même chose. C'est en fait appelé une fonction, mais elles sont combinées parce que l'utilisation souvent se fait ensemble. Il y a aussi une fonction « escape HTML ». Juste pour dire que ces fonctions existent, c'est vraiment pas trop important de comprendre ce qu'elles font dans ce stade-là. Mais là aussi, des fois, on aura besoin d'un contexte, donc on a encore une fonction combinée qui combine entre « escape attribute », le tiré-bas, et le contexte. Donc, ce sera « escape attribute » tiré-bas « x », etc. Dans ces fonctions, souvent, en fait, la première chose qu'on va faire après de les avoir appelées, c'est de faire de l'affichage. On veut afficher le texte à l'utilisateur. Donc, on appellera souvent « echo ». Il y a d'autres méthodes, mais « echo », la méthode la plus commune. Alors, WordPress nous donne une fonction combinée qui est « tiré-bas » et « e ». C'est exactement la même chose comme faire « echo » tiré-bas, tiré-bas, mais un petit peu plus court. On a un peu moins de caractère à taper. Même quand on a un contexte, on peut utiliser « tiré-bas » « e x ». C'est encore une fois la même chose. Et même quand on a de l'échappage, on peut utiliser les fonctions « echo ». Ces fonctions-là, d'ailleurs, sont souvent utilisées par des programmeurs, par des développeurs, de mauvaise façon. En fait, ce qu'ils pensent qu'ils font, ils pensent que ce qu'ils font, c'est « echo » « escape attribute », « underscore », « underscore ». Donc, des fois, il faut les corriger. Mais bon, c'est juste entre parenthèses. Ce qui est un peu plus intéressant pour nous, en tout cas en tant que traducteur, c'est le pluriel. Pourquoi ? Quand on a besoin de ces fonctions spéciales, dans ce cas-là, c'est « tiré-bas » « n ». Quand on veut passer une traduction qui est différente par rapport au nombre d'éléments. Quel élément ? Ça peut être un peu tout, on va voir ça tout de suite. Donc, dans ce cas-là, notre élément, c'est « commentaire ». On a dit, on a peut-être un bouton, une confirmation. Est-ce que vous voulez effacer un commentaire ou est-ce que vous voulez effacer cinq commentaires ? En français, comme dans beaucoup de langues, l'orthographe sera différente. Donc, « comments » ou « comment ». Et en français aussi, on aura le « s » du pluriel. Pas dans toutes les langues, en japonais, en chinois, le texte sera toujours exactement pareil. Alors, la fonction reçoit trois paramètres, le singulier, le pluriel et le com. En anglais, le texte, quand il y aura le numéro 1, sera utilisé le premier texte, singulier. Et quand il y aura tout autre numéro, on utilisera le deuxième texte. En français, c'est un tout petit peu différent. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Alors, en français, on utilise le singulier pour « zéro » aussi. « Zéro » est un singulier dans la grammaire. Ce n'est pas le cas en anglais. Donc, là, il y a vraiment une différence. Parce qu'en anglais, quand on dit « zéro », c'est aussi un pluriel. Mais on a quand même de la chance. Parce que, en fait, ce qui se passera dans notre logiciel de traduction, je ne sais pas si vous l'avez vu quand vous avez utilisé Glotpress, des fois, quand il y a un pluriel, on aura deux champs de traduction. On doit traduire deux fois. Une fois pour le singulier, une fois pour le pluriel. Il y a des langues où il faut traduire beaucoup plus. En arabe, par exemple, vous avez une forme pour le chiffre zéro, une forme pour le chiffre 1, une forme pour le chiffre 2. Ensuite, vous avez une forme pour les chiffres de 3 à 10, une forme pour les chiffres de 11 à 99 et une forme pour les chiffres de plus que 100. Ça, c'est en arabe. En gaélique écossais, langue pas trop active, mais quand même, c'est une langue qui est toujours un bon exemple pour la traduction informatique parce qu'elle a beaucoup de règles qui sont vraiment différentes. Alors, en gaélique écossais, l'orthographe est différente pour 1 ou 11, c'est-à-dire ensemble, on utilise la même orthographe pour 1 ou 11, 2 ou 12, les chiffres entre 3 et 20 sont le 11 et le 12, et tout ce qui est plus que 20. Il y a beaucoup de règles comme ça. En russe, il y a 5 différents modes de pluriel, etc. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser cette fonction. Des fois, des développeurs veulent être un peu intelligents, alors ils mettent dans leur code « si le numéro est 1, texte », alors ils utilisent « tirez bas, tirez bas », et « si le numéro est plus que 1, on utilise un autre texte ». Mais ça, ça ne marche pas parce que dans plusieurs langues, l'orthographe doit être vraiment différent par rapport aux chiffres exacts. Alors voilà, ça c'est notre fonction. Un autre exemple, et dans ce cas-là, on utilise le contexte aussi, donc la fonction devient « tirez bas nx ». Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ici en anglais, le texte est exactement pareil. Quand on veut dire « tel et tel élément » ou « un numéro d'élément a été effacé », ça reste pareil. Mais, ou « supprimer », en français, c'est pas pareil parce que si c'est un article, donc « supprimer », ça sera « e » à la fin pour « un » et « es » pour plusieurs. Et si c'est une page, on aura « e » et « es », n'est-ce pas ? Oui ? Ok, d'accord. Mon prof de sixième sera content. Ok. Voilà. Et alors donc, on a cette fonction et encore, on passe le contexte. Alors, en tant que traducteur, on verra le contexte dans notre logiciel de traduction. Il y a encore deux fonctions. Les fonctions « no-hop », je ne vais pas en parler. Si vous les rencontrez, vous pouvez m'envoyer un message et je serai content de vous expliquer, mais elles ne sont pas vraiment importantes pour notre cours aujourd'hui. Il y a, alors, ce que vous voyez ici, en fait, en programmation, on appelle ça des paramètres. Alors, on a notre fonction, elle a un paramètre, deux paramètres, quatre paramètres. Toutes les fonctions que je vous ai montrées prennent encore un paramètre, le dernier paramètre qui est le text-domain. Le text-domain est, en fait, un identifiant unique qui permet à WordPress, en fait, de charger différents dictionnaires pour différents thèmes ou extensions. La raison, c'est que, d'abord, il y a une raison de performance. On ne veut pas charger un dictionnaire géant qui contient toutes les traductions de tous nos thèmes et toutes nos extensions. Ça risque d'être un peu lent. On veut seulement charger les traductions quand on en a besoin. Mais aussi parce que, des fois, il y a des choses qui doivent être traduites un peu différemment par rapport à ce qu'on traduit dans une extension. Un produit, dans un logiciel de e-commerce, peut-être que ce sera une différente traduction. Donc, je n'ai pas un bon exemple, mais on est obligé, de toute façon, de séparer les traductions. Donc, dans WordPress Curve, il n'y a pas de text-domain, ce qui veut dire, en fait, que le text-domain est default. Le text-domain par défaut. Mais dans toutes nos extensions et dans tous nos thèmes, on aura un text-domain. On doit l'avoir, sinon on ne peut pas vraiment traduire et utiliser le système de traduction de WordPress. Pour dire à WordPress quel est notre text-domain, on rajoute dans les thèmes, c'est dans le thème header, alors l'entête du thème qui se trouve dans le fichier style.css. Alors, c'est cette ligne-là. Dans les plugins, les extensions, on peut l'écrire. À partir de la version 4.6, on n'a pas besoin de le faire, parce que ce sera toujours l'identifiant du plugin, de l'extension. Désolé. Mais si on veut le faire, on peut le faire pour les versions antérieures, on peut le rajouter. En fait, on a notre fichier, le nom du plugin jetpack.php. Il a aussi un en-tête, un commentaire, on peut le rajouter là-bas. Alors, comment WordPress, en fait, charge les traductions ? D'abord, il faut vraiment qu'il y ait la définition du text-domain, surtout pour les thèmes. WordPress, il cherche par défaut le fichier appelé text-domain, alors le text-domain spécifique, jetpack ou commerce, etc., tiré bas, et le code du local. Le code du local pour français, c'est fr minuscule, tiré bas, fr majuscule. Je me corrige, c'est le code du local de français de France, parce que si on est au Canada ou si on est en Suisse, le code du local est un peu différent, parce que la traduction, elle peut être aussi différente. Alors, WordPress cherchera ce fichier dans le répertoire WP Content Languages, et ensuite, soit plugins pour les extensions, soit themes pour les thèmes. Et c'est là aussi, quand on a vu dans l'exemple, dans la section précédente, on a notre language pack, c'est là que les language packs sont téléchargés, et c'est là-bas que les fichiers vont être, en fait, quand on a traduit sur WordPress.org. Donc, même si on traduit notre propre thème, on peut mettre les fichiers là-bas, mais d'habitude, en fait, ce qui se passe, c'est que les thèmes et les extensions décident eux-mêmes où ils veulent charger leurs fichiers. Alors, ils peuvent appeler une fonction, ça dépend encore, plugin textdomain ou load team textdomain. Cette fonction, dans le code, aura une référence au répertoire où les fichiers de traduction seront. D'habitude, 95%, c'est le répertoire languages dans le répertoire du thème ou de l'extension. Et dans ce cas-là, la différence, c'est que le fichier de traduction aura un nom, ce sera seulement le local code .mo, donc fr-fr majuscule. Voilà. Alors, maintenant qu'on a passé cette introduction, on peut vraiment traduire, on peut vraiment apprendre à traduire autres thèmes et extensions. Alors, des thèmes ou des extensions qu'on a achetées sur Team Forest, Côte Canyon ou autre part, et qu'on veut traduire où il n'y a pas la traduction. Pour faire cela, je vais surtout démontrer en utilisant un très bon utilitaire qui s'appelle PioEdit. Version gratuite existe. Elle est super, il y en a pour Mac, Linux et Windows. Et il y a un mode pro, en fait, à acheter, qui élimine les quelques étapes de ce que je vais vous montrer dans un instant, parce qu'il a un mode WordPress intégré. C'est super, donc si vous utilisez ça souvent, allez acheter le mode pro et supporter le développeur. C'est très bien, mais sinon, vraiment, il n'y en a pas besoin. Alors, les étapes à suivre. Alors, comment on fait ? On a téléchargé notre thème, il n'y a pas de traduction en français. Comment on fait ? Alors, d'abord, on crée un fichier PO, on traduit, et ensuite, on doit créer un fichier MO et le placer dans le répertoire. Les deux dernières étapes sont en parenthèse, parce que si on utilise PioEdit, il le fait pour nous. Pas vraiment besoin d'y penser trop. Alors, la création du fichier PO peut se faire à deux possibilités. La première possibilité est d'utiliser un fichier POT existant. Alors, souvent, un thème, même s'il n'a pas de traduction, le développeur a créé un fichier POT pour nous. C'est en fait un fichier qui contient la base, tous les textes en anglais. Donc, notre logiciel de traduction peut prendre ça et nous permettre de traduire. Sinon, en fait, ce qu'on doit faire, c'est on doit chercher dans le code toutes les fonctions qu'on a vues d'abord, avant, et créer notre fichier PO à base de ces mots-clés, à base de ces fonctions. Alors, POEdit fera ça pour nous, mais il faudra lui dire à chaque fois quels sont ces mots-clés. Alors, on va voir maintenant les deux exemples, les deux façons de le faire. Alors, la première façon, la plus facile quand on est dans POEdit. Alors, vous voyez ici qu'il y a un mode WordPress. Alors, ça, c'est le mode payant. Si vous l'utilisez, vous devrez payer, mais encore une fois, on n'est pas obligé de l'utiliser. On appuie sur créer une nouvelle traduction. On va chercher dans le répertoire de notre thème où se trouve le fichier POT. D'habitude, ça sera dans le répertoire Languages, dans le thème ou dans l'extension. POEdit nous demande notre langue. Alors, c'est important parce que par rapport à la langue, il sait combien de formes plurielles vous proposez, etc. Enfin, pas etc. Je pense que c'est la raison principale que c'est important. Ah, aussi, il y a d'autres choses où c'est important. C'est que dès qu'on a fait ça, en fait, on est prêt à traduire. C'est tout. Ça, c'est les trois étapes. POEdit vous donne quelque chose de très intéressant. C'est des suggestions de traduction. Quand vous utilisez POEdit, vous pouvez, c'est volontaire, dire toutes mes traductions peuvent être contribuées pour l'usage des autres utilisateurs de POEdit un peu partout dans le monde. Donc, en fait, POEdit sauvegarde les traductions et quand quelqu'un d'autre traduit le même texte ou un texte très similaire, vous voyez à droite, il y a des suggestions de traduction et il vous dit si c'est à 100%, c'est-à-dire le source originale, le texte en anglais, est-ce que c'était exactement le même ou il était un peu différent. Dans la version PRO, vous avez accès à un système payant de ce qui s'appelle en fait Translation Memory où en fait, il y a beaucoup plus de contributions. Donc, ça peut vraiment faciliter la traduction, la faire plus rapide. Parce que vous cliquez dessus et vous avez la traduction tout de suite. L'interface ici est aussi pas trop difficile à utiliser. Vous cliquez sur le texte en anglais en haut et il apparaît ici. Et en bas, vous tapez la traduction. Et il n'y a pas à sauvegarder, vous passez tout simplement à la prochaine texte chaque fois que vous voulez traduire encore un. Maintenant, on passe à la deuxième méthode pour créer notre fichier PO à base de mots-clés. Dans ce cas-là, le processus est un peu plus difficile avec POEdit. Je le montre. Mais ensuite, je vais quand même vous montrer ou vous expliquer quelle autre façon il y a de le faire. Alors ça, encore une fois, vous devez le faire seulement s'il n'y a pas de fichier POT existant. Alors dans POEdit, on ne peut pas appuyer sur une des options qu'on a vues avant. Il faut faire fichier nouveau. On choisit la langue. Et il faut enregistrer. C'est une étape qui doit être avant. On enregistre et on décide où on veut mettre notre fichier PO à la fin. Encore une fois, d'habitude, ce sera le répertoire Languages. Et ensuite, on appuie sur Extraire depuis les sources en bas. Et on reçoit cette fenêtre. On a trois différentes sections. La première section, on doit dire à POEdit où se trouve le fichier PHP, où se trouve le code, pour que PHP puisse extraire, pour que POEdit puisse extraire les textes, à traduire, les chaînes. Dans les propriétés de traduction, c'est surtout définir la langue. Et dans les mots-clés, en fait, il faut, un par un, rajouter tous les mots-clés qu'on a vus. Alors, tirez-bas, tirez-bas, tirez-bas-e, tirez-bas-x, etc. C'est une longue liste. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Mais dès qu'on a fait ça, ça y est, on est prêt à traduire exactement la même étape. On peut mettre notre fichier après, à la fin. Alors, ce qui se passe avec POEdit, on a dit qu'il faut créer un fichier MO, un fichier binaire. Dès que vous sauvegardez votre fichier PO, le fichier MO est créé automatiquement, dans le même répertoire, avec le même nom. Donc, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas vraiment s'en occuper manuellement. Il y a quand même un raccourci. On peut utiliser un des GTE français, François-Xavier Bénard, a créé un fichier qui s'appelle Blank WordPress POT, sur son GitHub. Le lien, à la fin, j'ai un post dans mon blog où il y a tous les liens et tout, vous n'avez pas à le noter. Mais ce que ça vous permet, c'est en fait de commencer avec un fichier POT qui n'a pas les textes dedans, mais il y a déjà toutes les définitions des différents mots-clés. Donc, il ne faut pas les entrer. Vous pouvez utiliser ça. Et dans son site, il y a exactement les instructions, comment on le fait. Ou encore, si vous avez payé pour POEdit Pro, dans ce cas-là, on peut faire Translate WordPress Theme or Plugin. OK, je suis passé tout à l'heure, POEdit était en français, maintenant il est en anglais. Mais c'est quand même traduit dans POEdit. Ce qui est sympa ici, c'est qu'il a même la possibilité de se connecter directement à un serveur FTP ou SFTP, prendre les textes là-bas et mettre la traduction aussi là-bas automatiquement, sans que vous avez même à télécharger le faire sur votre ordinateur. Mais dès que vous faites ça, ça y est. Alors maintenant, on va essayer encore une fois de faire un peu de travaux pratiques parce que quand même, c'est un atelier. On va installer POEdit si vous ne l'avez pas. Alors, je vous invite à l'installer. POEdit.net. Et ensuite, on va créer un fichier PO français pour un thème où il n'y a pas de fichier PO français. Alors, si vous avez déjà un thème comme ça, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous allez sur ce link COFR slash WC Nice tiré thème. Et ça vous téléchargeera un fichier ZIP où il y aura un thème avec un fichier POT. Alors, vous pouvez utiliser le POT, pas besoin de faire toutes les étapes, ou vous pouvez aller faire toutes les étapes comme vous voulez. C'est à vous. Alors, on a 15 minutes pour ça. Et si vous avez des questions, c'est aussi un bon temps pour poser des questions. Et comme je l'ai dit, tous les liens et les références et la présentation elle-même sera sur le lien en bas YoAVFR WC Nice. Donc, ça vous prend dans mon blog. Il y aura tout là-bas. Donc, on peut maintenant un peu essayer. Ceux d'entre vous qui veulent, on va faire 15 minutes. Si je vois que personne n'est intéressé, on peut continuer. Pas de problème. Non, pas de problème. Sans problème. J'allume la lumière. S'il y a des questions, c'est aussi mon temps pour ça. De toute façon, on va finir un peu plus tôt que prévu. Donc, vous aurez un break en plus. S'il vous arrive. S'il vous plaît. Oui, dans cette adresse-là, il y a un thème à télécharger, mais vous pouvez utiliser n'importe quel thème que vous voulez où il n'y a pas déjà du français. En fait, l'exercice est créer un fichier PO français. Alors, voilà. Si vous téléchargez les thèmes de WordPress.org, ils ont tous déjà les fichiers nécessaires. Alors, non. Il faut aller dans cette URL en haut. Ce sera yoav.fr WC-my-bas. Non, ce n'est pas celui-là. C'est presque. Je vous le tape, si vous voulez, ou comme vous voulez. Ok. Non, alors, oui, mais il y a un thème. C'est ma faute. C'est un peu compliqué. Alors, voilà. Il y a un fichier zip et c'est en fait votre thème. Donc, maintenant, dans les languages, vous avez le fichier POT. Et maintenant, vous pouvez, si vous appuyez dessus, en fait, il va s'ouvrir sur POEdit. Ah, non. Dans ce cas-là, il essaye de l'ouvrir sur PowerPoint. Mais, non, il n'est pas là. Oui, ça n'a pas marché aussi. Vous pouvez choisir POEdit pour ça. Il est là. Oui, alors, sur le faire. En fait, vous êtes là. Mais maintenant, ce n'est pas la traduction, c'est juste le dictionnaire. Donc, comme vous avez ouvert le fichier POT directement, vous vous appuyez et créez une nouvelle traduction. Vous choisissez la langue. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut traduire. Alors, ce qui est important de voir, c'est... Non, ça, c'est le texte à traduire. Mais il ne faut pas traduire maintenant, c'était juste l'exercice de crée. Mais, comme vous voyez maintenant, il faut sauvegarder, il faut vérifier que le fichier se trouve dans le bon endroit. Alors, allez peut-être dans le fichier, enregistrez. Oui. Et on voit, il vous demande où le mettre. Très bien. C'est là où il faut. Il vous fait enregistrer. Alors, vous pouvez voir qu'il a créé le fichier MO. Ça y est, vous êtes bon. Donc, vous êtes prêts à traduire n'importe quel thème maintenant. Ça marche ? Oui. Très bien. Ok. Si. Très bien. Je vois POEdit partout. Mais, si ça ne sera pas bien... Est-ce que vous avez un thème aussi, télécharger un thème ? Pour... Un thème, il est un thème aussi. Ok. Mais est-ce qu'il a déjà un fichier de traduction ou qu'il n'a pas en français ? Il y a celui-là qu'on a l'écrivée, il y a un petit peu. Alors, ça, ce n'est pas pour les thèmes qui sont sur WordPress.org, c'est pour les thèmes que vous avez eu d'autre part, qui n'ont pas du tout de traduction en français. Si vous utilisez un thème sur WordPress.org, pas besoin de faire ce qu'on vient de voir. C'est vraiment l'étape où, des fois, il y a des personnes qui achètent un thème, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de thème sur mon ordre. Ok. Si vous voulez, cette adresse ici vous donnera un fichier à un thème, un thème chargé. Un thème qui ne sert à rien, mais juste pour l'exercice. Je mets sur mon ordre. Oui. C'est un fichier ZIP et il vous donne un thème. Il n'est pas traduit ici. Non, il n'est pas traduit, mais il a déjà un fichier POT qui donne une base pour commencer rapidement. En fait, il contient seulement les textes en anglais. Il contient les textes en anglais et ça permet dans un outil comme POEdit de lancer une nouvelle traduction. On va export et après on va export en PO. En PO, c'est la base. Mais si tu crées une nouvelle traduction à base d'un fichier POT, automatiquement, il ne touche pas le fichier POT. Ah oui, d'accord, il ne le prend comme base. Oui, en fait, il le copie. Pour ça, il faut faire un export avec les... Ben oui. Voilà, alors l'export, dans POEdit, c'est juste enregistré. Dès que tu enregistres, tu fais fichier enregistré. Non, il crée un fichier par rapport à la langue. Donc, si c'est FR, FR.PO. Et il crée le fichier MO en même temps aussi. Voilà, pas besoin de ce... Languages, oui, dans ici. Alors, dedans, il n'y aura seulement, il n'y a pas de français. Très bien, c'est l'exercice. Et vous avez ici un fichier POT. Alors, vous pouvez l'ouvrir. Vous voyez, il dit modèle de traduction. Alors, ça, c'est un peu différent de ce que je vous ai montré. Mais si vous appuyez dessus, vous verrez. Il s'ouvre dans POEdit. Normalement. On va voir. Voilà, POEdit, c'est OK. Alors, maintenant, comme vous avez déjà commencé avec le fichier POT, ici, vous avez créé une nouvelle tradition. Et la langue, ce sera français. Vous choisissez dans la ligne. Et maintenant, en fait, vous pouvez commencer à traduire. Voilà, il est, vous voyez, FRPO. Ça, c'est son ensemble de textes. Ça, c'est les textes, voilà. Un par un, vous pouvez taper ici. Après, vous tapez la traduction ici. Oups, that page cannot be found, etc. Mais pas besoin de le faire maintenant. Ce que je vais vous montrer, ce que vous faites, fichier enregistré. Voilà. Vous faites fichier enregistré. Et il va prendre le même répertoire. Très bien. FRFR, vous faites enregistré. Ah, d'accord. Et il crée la base en français. Et vous allez voir ici, dans une seconde, il y aura le fichier MO aussi. Donc, pas besoin de s'occuper de ça. Ça y est. Alors, maintenant, si le thème est bien fait, ça prend une seconde, peut-être. Oui, mais à mon avis, il est de répertoire là-bas, maintenant. Si vous faites enregistré, voyons. Ah, peut-être parce qu'on n'a pas encore ajouté aucune... Je pense que c'est celui-là qu'on a... Ah, non, le problème, c'est que vous n'avez pas... Non, non, ça ne l'a pas mis sur le... OK, sur l'ordi. Alors, si vous faites, encore une fois, enregistrer sous, vous verrez... Mais oui, justement, c'est ce que ça vient de faire. OK. Et il était au bon endroit. OK, le problème, c'est que vous êtes dans un répertoire temporaire. Oui. Alors, c'est possible que le Windows... Mais pourtant, en le... en vérifiant avec un répertoire temporaire, il l'a bien mis, il l'a bien mis, voilà. Mais là, vous êtes où ? Vous êtes encore dans le répertoire temporaire ? Oui. Alors, ce qu'il vaut mieux faire, c'est extraire le fichier zip que vous avez téléchargé sur le desktop ou quelque part, ou dans le document. Voilà. Il est encore dans le zip, alors après, il aura du mal à le mettre. Et l'autre à l'autre. Oui. Mais sinon, c'est vraiment le même processus, et puis voilà. Alors, le thème que j'ai créé, en fait, il n'y a rien dedans. Et il n'y a pas de design. C'est un thème qui est fait à base de Endoscores. C'est marrant parce que ça s'appelle à peu près pareil comme la fonction de traduction. Endoscores est un générateur de thèmes. En fait, oui, un starter thème qui vous permet après juste de rajouter votre CSS. et vous avez déjà toute la fonctionnalité. Donc, tous ces textes que vous avez dans PayOedit, normalement, tout sera déjà traduit à 100% si vous regardez dans les suggestions, parce que c'est un thème qui a été réutilisé encore et encore beaucoup, beaucoup de fois. Il n'y a pas vraiment besoin de le traduire. Ce n'est pas la peine de le faire maintenant. Bon, alors, on va continuer maintenant. Je pense qu'on est bon là sur cet exercice. C'est bon ? Ça, il reste trois minutes. OK. Alors, la dernière chose dont je voudrais parler, et je ne suis définitivement pas la meilleure personne à en parler, mais c'est important pour moi d'essayer de prendre ce qu'on a vu maintenant et d'essayer de le connecter un peu à la communauté locale. Il y a, on a dit, des GTE en français, il y en a six, dont trois sont actifs. Des GPTE, je pense qu'il y en a aussi encore six, mais des contributeurs, des PTE, il y en a plus que 100, et des contributeurs, il y en a 1300, peut-être aujourd'hui, on a 1310, 1315. La communauté elle-même est très active en France, et il est très, je pense que c'est une très bonne chose de vraiment essayer d'en faire part, parce qu'une partie de ce qui se passe, en fait, c'est les événements, les WordCamps, les Meetups, etc. La communauté, la partie qui s'occupe de la traduction, vous pouvez voir ce qu'ils font dans le lien fr.wordpress.org team, il y a un blog dedans, où en fait, ils font un compte-rendu de toutes leurs réunions. Ils font des réunions, une fois tous les deux semaines. C'est le premier lundi du mois, à 12h, et le troisième mardi du mois, à 12h. Ça se fait sur le Slack de Wordpress français, le Wordpress francophone. Ce n'est pas le même Slack du cœur de Wordpress. Vous pouvez vous inscrire en allurent sur wordpressfr.slack.com. Et si vous avez n'importe quelle question sur la traduction, comment traduire ou comment valider, etc., vous pouvez aller dans le canal traduction, ici. Et puis, voilà. Je vous encourage à faire part de cette équipe, parce que c'est vraiment une, je ne sais pas si c'est la plus active, mais c'est une des plus actives équipes de traduction dans toutes les langues mondiales. Et bien sûr que tout ce qui se fait en français de France, ça arrive enfin, ou ça influence aussi le français dans d'autres pays, ce qui est pas mal, parce que ça a beaucoup d'impact. On peut, en traduissant un thème ou une extension, ce qu'on fait peut arriver à influencer beaucoup de personnes, un peu, dans le monde. Je trouve ça idéal. Alors, c'est encore une façon, en fait, de contribuer à Wordpress. On n'a pas besoin d'écrire du code, on n'a pas besoin d'être designer, on peut faire traduire, ce qui n'est pas... Aussi, ne demande pas à avoir... Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir une licence de traduction pour le faire. Vous pouvez juste le faire. Alors, c'est tout. On a terminé un peu plus tôt. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut faire maintenant, mais si vous préférez m'envoyer un email sur mon blog, yoav.blog, toutes les références et les liens se trouvent dans l'adresse en bas. Et je vais rajouter la présentation elle-même dans quelques moments. Ou peut-être plus, ça va prendre longtemps à charger. Puis voilà. Alors, s'il y a des questions... Oui, moi j'ai une question. Comme les trois tiers des thèmes qu'on appelle en anglais, comment on va installer l'Ordrepress ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on va installer en anglais. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il se trouve un thème et un peu le traduit ? Non, je pense que ce n'est pas la peine, parce que le thème... Alors, la question est comme ça. Ça dépend des utilisateurs qui vont... De toute façon, à la fin, si le texte doit être en français, il faudra traduire le thème. Si les utilisateurs qui utilisent l'administration parlent anglais, donc peut-être c'est mieux d'utiliser l'installation en anglais. Mais... On va avoir, oui, le cœur de WordPress, c'est-à-dire que ça va compenser, mais le thème avec les utilisateurs... Oui, des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes, surtout ceux qu'on achète, qui ont des modules de configuration avec des extensions built-in. Voilà. Alors, ça dépend si ça risque d'embêter beaucoup les utilisateurs au back-end. Quand on fait la traduction nous-mêmes, si ce n'est pas sur WordPress.org, on peut faire une traduction partielle. Vous pouvez juste traduire les textes qui sont importants, ce qu'on voit dans le front-end. Donc, on n'est pas obligé de tout traduire. Ce n'est pas un problème. Mais si vous voulez que la traduction soit active, vous devez activer le WordPress en français ou écrire un peu de code pour que le front-end soit en français et le back-end soit en anglais. Il y a des extensions pour le faire, donc ce n'est pas super difficile. Mais si vous voulez avoir différentes langues, c'est important. Même qu'une autre possibilité, WordPress depuis, je crois que c'était deux ou trois versions, John qui est derrière a écrit, je pense, une grande partie de ce code, vous permet d'avoir une différente langue par utilisateur. Donc, il y a personne qui préfère utiliser WordPress en anglais et puis l'utiliser en anglais, même si le site lui-même reste en français. Donc, ça, c'est quelque chose que vous changez, non pas dans la langue du site, vous changez la langue de l'utilisateur. Ça, c'est possible aussi. Ok ? Alors, merci beaucoup. Merci.